Elle meurt comme ça en laissant cinq enfants et avec l'autre dans le ventre. Où est-ce qu'il y a le monde ici? Le monde ici va où? Où est-ce qu'il y a le monde ici? Je vous laisse mes vidéos tous les jours. Je vous dis un grand merci. Et aussi, j'aimerais dire à ceux qui disent que, ah Josie, ton français là, ça nous fait mal à l'oreille, Josie. Il y a un commentaire. Je vois tous vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à d'autres commentaires. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire. Ah Josie, ton français là, vraiment, ça fait honte. Josie, c'est quel genre de français ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter à tes vidéos parce que tu ne causes pas bien français. Eh, dis donc, dis donc, voyons. Tu ne peux pas écouter à mon français, mais tu peux commenter à ce que j'ai dit dans la vidéo. Vraiment, vous là, non? Essayez souvent de comprendre bien ce que Josie dit. Je dis, je ne fais que faire une traduction pour mes frères francophones. Bon, je vais faire comme une vidéo de Josie, mais je ne sais pas encore quand. Bon, je ne sais pas. Je dis, il y a des maintes fois ici que je ne fais que faire la traduction en français. Le français est élastique et la majorité des gens qui parlent même là, si tu les demandes d'écrire quelque chose en anglais, je dis, mais prononcez un mot en anglais. Je vous assure que, eh, ils ne vont même pas. C'est les gens qui fuyaient quand on faisait les cours d'anglais, là. C'est les gens qui sautaient par la fenêtre quand on faisait les cours d'anglais, là. Ils vont venir ici me commenter, ah, je dis ton français, ton français, c'est ci, ton français, c'est là. Moi, je m'exprime bien en français. Juste qu'il y a certaines vidéos que quand je fais et je prononce ce thème, moi, je ne sais pas comment, mais YouTube me dit, oh, on doit diminuer cette vidéo et tout et tout. Eh, bon frère, pourquoi je fais tous ces travaux-là pour rien, maman? Disons-nous les vérités vivantes. Donc, pour te plaît, là, je dois venir ici parler un français. Donc, parler un... Le français a aidé les qui? Dites-moi sur les commentaires que le français a aidé. Oui, il y a certaines personnes que le bon français les a aidés, maman. On ne t'a pas dit que le plus riche du digérien n'est même pas là à l'école, maman. Eh, pardon, laissez-moi, Josie. Si vous écoutez ce que je dis, c'est bon. Si vous n'écoutez pas, c'est bon, on avance. Bon, la famille, excusez-moi du petit parlement, là. Alors, la famille, salut à tous et bienvenue encore. Si je dis, si vous voulez plus, merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah, oui, oui, Josie News est de retour. A.K.A. Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là, c'est votre première fois ici. N'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah, oui, oui, vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo, ça, déposez vos valises, vos bagages, vos ganas mosgaux. Et vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo, ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo, ça. Nous voyons, nous parlons, surtout sur les médias. Aujourd'hui, je vous amène quelque chose de différent, mais éducatif, OK? Surtout pour nos femmes, là. Il y a des gigolos pleins dehors, là, je vous assure. Il ne dit pas que tous les hommes sont des gigolos, mais il y a des gigolos pleins dehors, là-bas. Bon, l'histoire se déroule comme ceci. Cette jeune Nigériane qui habitait, oui, puisqu'elle n'est plus, au Canada. Là, voilà, alors, elle tombe sur ce jeune homme tellement mignon et tout et tout. Elle tombe sur lui, et c'est comme cela, ils commencent à sortir ensemble. Et cette jeune dame, elle a d'abord quatre enfants avant de rencontrer ce jeune homme. Voilà, alors, ils sont ensemble et tout et tout et tout. Voilà la femme qui quitte du Canada. Elle descend au Nigeria. Elle construit la maison à l'homme. Elle achète une voiture à l'homme. Tout, elle a fait d'argent, l'homme connaît. Donc, sur deux ans, puisqu'on dit qu'ils ont seulement fait deux ans ensemble, elle accouche un enfant de l'homme. Ça fait cinq enfants, puisqu'elle avait d'abord quatre enfants. Et les quatre, elle n'était pas pour l'homme-ci, là. Bon, elle accouche maintenant un pour l'homme-ci. Ça fait cinq. Et de là, alors, la famille de cette fille ne connaît même pas la famille de l'homme. Ils ont fait deux ensembles et l'agent de la femme, c'est l'homme qui contrôle tout, tout, tout. La femme, maintenant, rentre au Nigeria définitivement que, voilà, je vais maintenant vivre avec mon choga, ou c'est mon gars, ou c'est mon mari, je ne sais pas. Bon, mais ils ne sont pas mariés. Voilà, là, elle descend. Elle laisse le Canada, là où elle était bien avec ses enfants. Oh, le bon plantain nous avait fait quoi? Elle descend, alors, pour vivre au Nigeria avec ce jeune homme. Voilà, alors, la maladie commence. L'homme ne veut pas l'amener à l'hôpital. L'homme lui garde à la maison. Pendant tout ce temps, elle est enceinte de deux mois. L'enfant ne fait qu'un voleur, trois mois, six mois. Elle est enceinte maintenant de six mois. La maladie ne fait que persister. Amène-moi à l'hôpital. L'homme ne veut pas amener cette femme à l'hôpital. C'est comme ça, il reste jusqu'à ce que ça devienne comment? C'est de là, alors, la femme appelle sa famille que moi, je suis déjà en train d'aller chez mes enceintes comme ça. Venez me retirer ici, là. C'est comme ça, alors, la famille s'empêche pour venir porter les filles. Ils l'amènent à l'hôpital avant d'amener même à l'hôpital. En arrivant même à la maison, le jeune homme n'était même plus là. Il avait déjà fui avec le téléphone de la femme et tout, et tout, et tout, ce qui concernait l'argent et tout, et tout. Bon, voilà, alors, ils portaient les filles, ils arrivent à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, maintenant, le docteur dit que, ouais, pourquoi on n'avait pas amené cette femme depuis? Elle était même d'abord enceinte des six mois. Pourquoi on ne l'avait pas amené depuis? Pourquoi on fasse un peu le traitement si rapide? Et de là, voilà, alors, elle est partie. Elle a rejoint ses ancêtres, père, son âme, mais aussi que la famille est le cœur de pouvoir supporter. Voilà, alors, la femme, alors, elle est partie. Si on cherche le gars, on voit le gars, maman, le gars, on ne lui sent plus. Il a pris quoi? La directe privée à Théry où on ne connaît même pas maman. On lui cherche maintenant partout, on ne lui voit plus. En ancrant à la maison où elle avait acheté pour son mari ou pour son gars, comme je l'ai dit, puisqu'ils ne se sont pas mariés. C'est de là, alors, on voit dans la chambre alors qu'il avait attaché certaines choses spirituelles et tout, et tout, sur la photo de la femme. Il avait les aiguilles et tout, et tout, et tout. C'est de là, alors, la famille de cette fille, ils voient que vraiment, les enfants n'étaient pas partis, n'étaient pas morts comme eux, ils pensaient que c'était la maladie et tout, et tout. C'est quelque chose d'aspiré. Hé, maman! Et la famille a commencé à se poser des questions. Donc, ça veut dire que si notre fille n'était pas si riche que ça, ils pouvaient dire que peut-être que c'est le gars qui a fait les choses, que les gens font des hauts pour avoir de l'argent et tout, et tout. Mais malheureusement, cette fille était tellement riche. Et c'était une fille avec, je peux dire, avec le bon cœur, parce qu'une fille de nos jours, qui vit au Canada, elle dépense sur toi comme cela, elle te conçue une maison, maman, elle est gigolo. C'est un gigolo, là? Non, 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 vous avez le cœur. C'est que le gars s'y a fait vraiment, je vous assure, ça, c'est avoir un cœur noir. Une fille que tu trouves, une fille qui a le cœur de te construire une maison, t'acheter une voiture, tu as l'argent comme tu veux, elle descend au Nigeria pour vivre avec toi, et ce que tu peux la payer, c'est de l'envoyer chez ses ancêtres. Donc, c'est ce qu'elle a, c'est que peut-être qu'elle a eu à faire ça à plusieurs personnes, si je peux dire, ou bien peut-être qu'elle a eu à faire ça lentement pour qu'elle parte, c'est pour cela qu'elle ne voulait pas l'amener à l'hôpital. Un, vraiment, paix à son âme, et qui est, maintenant, on cherche un regard partout, on le trouve, maman, on ne le trouve pas. La famille aussi ne connaît même pas la famille du gars pour aller demander même que votre fils est où. Nos femmes-là, s'il vous plaît, surtout ceux qui vivent en Europe, d'Amérique et par ici, par là, Canada, partout là, s'il vous plaît, avant de sortir même avec quelqu'un de l'Afrique, parce que maintenant, les femmes sortent en Europe et tout et tout pour aller épouser les hommes en Afrique en disant que, oh, c'est les hommes de l'Afrique qui sont bien pour les ramener ici. Cette personne, quand vous partez en Afrique épouser les hommes, là, vous ramenez ici, là, ils vous montrent, les hommes sont calmes comme ça en Afrique, parce que vraiment, il n'y a pas de travail et tout et tout, ils sont calmes, vous dépassez, vous dépassez. Ils vous assurent que la majorité, quand ils arrivent dans le territoire, maman, sur le territoire, pardon, quand ils arrivent sur le territoire, ils changent. Ils vous assurent, ils changent, ils voient les filles plus belles, ils voient les filles plus classiques, ils voient, ils commencent à dire que, ah, ton âge est même, tu es une vieille femme, tu es une vieille chête, oh, patati, patati, maman, s'il vous plaît, les femmes, là, avant de dire que je m'avais en Afrique prendre un homme, ou bien je m'avais en Afrique resté avec un homme, réfléchissez bien, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Notre soeur, maintenant, est parti comme cela, en laissant cinq enfants derrière, qui va prendre ceux des cinq enfants? Le gars, on ne le voit même plus, eh, les gars, non, il y a certains gigolos que non, on vous donne le chapeau, maman. Eh, la fesse, il m'a fait, il a dit, eh, vraiment, la fesse, il peut faire mal, ça peut faire mal. Eh, qui est une jeune fille de rien, de tout comme cela, elle était, elle était sur bonne, il y a des femmes que tu sors même avec, elles peuvent voir même sa carte bancaire, maman. Tu vas, tu vas supplier jusqu'à ce moment-là, elle va voir sa carte bancaire, elle t'achète une voiture, elle t'achète une maison, elle te construit une maison, elle te met dedans, tu as accès à son, son argent, et ce que tu peux lui rendre, c'est de lui prendre le spirituel, maman, eh, la voir chez ses ancêtres, et prendre son argent, tout, et t'enfuir, maman. Eh, en tout cas, le monde de Sylano, ça nous montre tout. J'ai fini avec cette vidéo, si vous avez aimé, liker, partager-moi cette vidéo, oui, pour que nos soeurs puissent apprendre, et à nous revoir la prochaine fois, je vous aime comme toujours.